Bonjour, Philippe Renaud, je parle pour Aéronaut, qui est la présentation des systèmes de contrôle aérien que nous mettons en oeuvre dans le cadre du musée de l'aérobourgé. Donc pour ceux qui sont habitués à cette commission, c'est une histoire qui commence à être ancienne, puisque la position que vous voyez dans ce bref diaporama à l'écran est une authentique position du Serena Nord, du centre de contrôle d'attissement, qui a été utilisé donc de 1972 à 1998. Et c'est un quart de siècle de l'histoire de la maison qui est représentée au musée de l'aérobourgé. Je vais surtout vous parler aujourd'hui très brièvement des améliorations, c'est-à-dire des choses récentes qui ont été mises en place. On a travaillé à la présentation pour le public, donc ce que vous voyez là. J'attire l'attention sur le fait que la visue radar, le grand écran sur la position de contrôle, présente au public en temps réel une véritable image radar, enregistrée bien sûr, mais une véritable image d'un trafic de 1996 et accompagnée des dialogues pilotes contrôleurs. Donc c'est un réalisme saisissant. Néanmoins, vous imaginez bien que voir une image radar à 3-4 mètres, qui est la distance à laquelle la scénographie du musée autorise le public à approcher, est insuffisant. Et c'est pour ça qu'on a présenté ce que vous avez vu flugacement à l'écran, un écran géant qui est donc là, à proximité du visiteur, qui lui donne un agrandissement, voilà, en bas à droite de l'image, un agrandissement de l'image radar de la position de contrôle, mais surtout des explications. Parce que entendre, tourner à droite, descendre, on veut bien, mais l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'elle explique au visiteur quel est le sens, l'idée de la manœuvre, et donc permet, sur une séquence complète de 32 minutes, de comprendre le fond du contrôle aérien. Et ceci est saucissonné en petite séquence de 4 minutes, parce que quand je vous dis 32 minutes de trafic intégral, il est évident que le visiteur du musée, lui, en 3-4 minutes, doit se faire une idée. Donc c'est l'intérêt qu'apporte cet écran. On a installé aussi des mannequins, cette année, qui ajoutent grandement au réalisme de la chose, et des visuels, qui sont des agrandissements de photographie de salle de contrôle, qui placent donc la position de contrôle un petit peu in vivo pour le visiteur, il peut s'en rendre compte, disons, de ce que c'était que l'implantation dans une salle de contrôle. On peut considérer qu'aujourd'hui, donc 2016, la présentation sera figée dans l'état dans lequel vous le voyez ici, pour une bonne raison, et une bonne nouvelle, c'est que la place qui est occupée actuellement par cette présentation, au fond du hall 7 au musée de l'air, donc le hall des prototypes, est un emplacement provisoire, qui a été décidé il y a maintenant 3-4 ans, après le premier carrefour de l'air, et l'enthousiasme que Catherine Monnoury et Christian Tibati, respectivement une directrice du musée et conservateur, ont pu constater que le public avait trouvé face à notre présentation. Donc ça a été installé à cet endroit, c'est provisoire, parce que pour ceux qui fréquentent le Bourget, vous aurez remarqué que les travaux de génie civil sont bien avancés au niveau de la façade côté ville, disons, les travaux sur la restauration, grosses œuvres de la tour de contrôle et de la façade piste sont entamés, avec un plan de travail pour les évolutions du musée qui est figé jusqu'au Bourget 2017, puisque le musée de l'air vit un petit peu au rythme de ces salons, qui donnent une bonne échéance pour dire qu'on a un deadline, un objectif à atteindre, c'est de présenter quelque chose de crédible et de consistant au public à l'occasion des salons. Et donc, lors de ma dernière rencontre avec Catherine Monnoury et Christian Tibati, ils m'ont confié que la tranche suivante, c'est-à-dire 2017-2019, serait consacrée à l'aménagement de la tour de contrôle et à l'installation de 1500 m², ce qui n'est pas rien, des espaces qui sont situés de part et d'autre et en dessous de la tour de contrôle, c'est-à-dire l'ancienne salle IFR et la salle des services techniques. Et donc là, on a un espace disponible sur lequel on travaille depuis déjà 1998, c'est-à-dire qu'on a des choses en écartant, et donc une première tranche sera présentée au salon 2019. Donc voilà l'objectif sur lequel on travaille, avec probablement un parcours immersif. On a la capacité de reconstituer ce qu'on peut considérer comme étant la première position de contrôle en France, station de radiogonimétrie du Bourget en 1935, et puis deux salles intermédiaires pour amener la position de contrôle d'Alvarez des années 70-90, dans une des dernières salles d'immunité. Donc voilà, schématiquement et rapidement, le projet du Bourget. Je crois qu'il y a à la suite des vidéos, et je reste à l'encontre à Yves sur l'aspect vidéo, et ensuite Maurice sur un des clips dédiés qu'il vous ferait. Donc sur cette position de contrôle, il y a un écran tactile, et sur cet écran tactile, on peut passer trois vidéos, sous-titrées en français ou sous-titrées en anglais. Ça existe déjà depuis un certain temps, et donc Maurice Antman va vous parler du dernier clip vidéo qui a été rajouté, qui s'appelle « De l'avion à l'écran ». Ce film a été réalisé par Yves Meusberger, filmographie et moi-même pour le scénario. Ce film a deux objectifs, qui le tenaient particulièrement à cœur. Le premier, faire un film qui assure le lien entre tous les aspects techniques de la fabrication de l'image radar du contrôleur. Je pense que ce genre de film n'a jamais été fait. La DGC a fait des films sur le contrat, elle a fait des films sur le CESTAC, elle a fait des films sur les aéroports, elle a montré des acarissages, du décollage, mais je n'ai jamais vu de film assurant le lien complet entre le début de la fabrication du vol et la présentation de l'image à contrôleur. Deuxième objectif, deuxième point, c'est un film qui vise les non-spécialistes et est censé réaliser un ensemble facilement compréhensible à tous. Et il explique par exemple comment le numéro de vol que vous avez sur votre billet lorsque vous achetez un billet d'avion, ce numéro de vol que vous voyez sur les écrans lorsque vous allez dans les aéroports, se retrouve sur l'écran du contrôleur. Tout ce suivi a été traité. Et dernier point, le lancement de la vidéo, ce film, enfin ce clip, a été validé par les épouses d'Yves et de la mienne qui sont profs de lettres, donc ils n'ont aucun aspect, aucune culture spécifiquement technique et donc, normalement, vous devez tous comprendre le clip. Il n'y aura pas d'excuses. Yves, à toi. Comment fonctionne la chaîne de traitement radar permettant au contrôleur de la navigation aérienne de suivre le trafic aérien sur son écran ? Avant le départ de l'avion, le formulaire plan de vol est rempli par l'équipage. Il précise l'identification du vol, le même qui figure sur votre billet d'avion, les terrains de départ et d'arrivée, l'heure de départ, la durée estimée du vol, ainsi que la route suivie, Montélimar, Moulins et Brès-sur-Seine. Un message contenant le plan de vol est envoyé via un réseau mondial de transmission à tous les organismes de contrôle concernés par le vol. Le plan de vol arrive en scène informatique d'un centre de contrôle dans un calculateur appelé STPV, système de traitement de plan de vol. Le STPV élabore et tient à jour la table des codes, dit code transpondeur. Il affecte un code disponible à chaque plan de vol reçu. Ici, le code 4322 est affecté au vol AF 1629. Peu avant l'heure de décollage, le STPV envoie à la tour du terrain de départ un strip sur lequel figure, entre autres renseignements, le code transpondeur. Lorsque le pilote demande la mise en route, par radio, le contrôleur lui communique la piste en service, la météo et le code d'identification. Ce code est introduit par le pilote dans un équipement de bord appelé le transpondeur radar. Tout au long de sa route, le transpondeur de l'avion répond aux interrogations successives du radar. Alternativement, le radar obtient le code transpondeur de l'avion, puis son altitude. Le transpondeur en panne ou arrêté, l'avion ne peut plus être visualisé. Pour chaque avion, un message radar est élaboré dans la station radar. Il contient sa position géographique, son altitude et son code transpondeur. Ce message est envoyé au centre de contrôle aérien auquel le radar est relié. Dans la salle informatique du centre, le message radar est traité par un calculateur dénommé STR, système de traitement radar. Son contenu est ajouté dans la table des pistes radar. Le STR effectue un traitement appelé poursuite radar qui lui permet de calculer la trajectoire et la vitesse de l'avion. Le STR interroge le système de traitement des plans de vol et obtient en retour l'identification du numéro de vol. Toutes ces informations, numéro de vol, position, altitude, vitesse sont regroupées dans un message appelé « message piste radar ». Le STR envoie la piste au radar au générateur synthétique ou GS situé en salle technique. Les GS transforment les informations en signaux électroniques qui sont acheminés par câble aux écrans de visualisation installés en salle de contrôle. L'image radar présentée au contrôleur contient pour chaque avion un symbole visualisant sa position instantanée ainsi que les positions passées. Une étiquette avec son numéro de vol, son altitude en centaines de pieds, sa vitesse en dizaines de nœuds. Dès lors, le contrôleur peut assurer sa mission. Bien entendu, on vous invite à venir au musée de l'air et de l'espace pour voir tout ça in situ. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez prendre à la sortie un DVD dans lequel il y a tout ça sur le DVD. Et puis également, vous pouvez retrouver ça sur YouTube dans quelque chose dont on vous parlera après. Voilà. Merci. Merci, Doris. Jean-François Légui. Merci.